C'est un sujet qui m'affectionne particulièrement. Et donc, on a un panel de choix. Et je vais appeler à me rejoindre, donc plusieurs personnes. Tout d'abord, Tariq Benassila, qui est responsable des nouvelles offres Conseil d'IBM pour les banques, les assurances, pour la région Afrique du Nord. Ensuite, j'appelle Alexandre Ispaye, qui est directeur général et cofondateur de Moonshot, à nous rejoindre, Emmanuel Moirant, président et cofondateur de Monuma, Stéphane Fada, CEO de Victor et Charles. Vous pouvez les applaudir. Évolution, émergence, adéquation. Les attentes consommateurs évoluent. Suivi par les propositions de valeur des assureurs. Partageons et échangeons nos points de goût avec nos invités experts. Bien, merci beaucoup. Tout d'abord, peut-être un léger rappel sur ce qu'on entend par assurance affinitaire. Vous savez que l'assurance affinitaire correspond à l'ensemble des produits d'assurance vendus de façon accessoire par des non-professionnels de l'assurance. Donc, non-professionnels, ce sont les banquiers, les distributeurs, les fabricants, les constructeurs. Et puis, concernant les produits, il s'agit de produits dans bien des domaines, ce soit les biens technologiques, les voyages, la protection juridique, les offres de santé, de prévoyance, les objets d'art, les objets de valeur, les pannes mécaniques. Et certains disent aussi que les garanties emprunteurs et les multirisques, habitation et auto pourraient peut-être demain rentrer dans cette catégorie d'assurance dite affinitaire. Alors, on a de la chance parce qu'autour de cette table ronde, on regroupe 4 sociétés, des sociétés qui sont dans des environnements différents, de tailles différentes. Ça va de la multinationale à la jeune start-up. Certains sont plutôt AssurTech, d'autres, vous le verrez, sont un peu plus éloignés du secteur de l'assurance. Mais ça appelle notamment à un point, c'est qu'on a souvent indiqué que la disruption venait parfois par les AssurTech, mais on s'aperçoit aujourd'hui que l'innovation, que les évolutions dans le secteur de l'assurance peuvent venir de secteurs qui ne semblent pas si proches que ça de l'assurance. Et d'un seul coup, on les découvre intéressés par ce secteur particulier. Alors, j'aimerais commencer par vous, Tariq, en vous posant la première question que je poserai ensuite aux autres intervenants. C'est, quelles sont selon vous les situations ou les éléments susceptibles de conduire à la disruption de l'assurance affinitaire ou au contraire d'empêcher ou de retarder ce processus ? Donc, large question, j'ai une heure. Alors, tout d'abord, merci et merci de nous avoir invités. Comme ça, on va discuter un peu de la disruption dans l'assurance en général, affinitaire en particulier. Et j'aime pas trop ce mot, disruption, pour rien vous cacher, parce qu'il a une charge anxiogène. Or, c'est plutôt du changement, c'est de la transformation et qu'est-ce que deviennent nos métiers et nos structures dans leur façon de faire et interagir avec les entreprises. Et globalement, à chaque fois que j'ai ce discours-là de transformation avec nos clients, nos partenaires, ils attendent globalement, quand on parle de disruption, d'outils, de technologies, et puis qu'on fasse étalage un peu de tout ce qu'on sait faire en termes techniques, pour les aider à se disrupter, ou en tout cas à se transformer. Et globalement, je ne fais jamais ça, ou en tout cas nous on ne fait jamais ça, puisque ce qui nous intéresse c'est surtout quel est le métier, quelles sont les interactions avec le client, qu'est-ce qui fait qu'on amène de la valeur à ce client-là, et qu'est-ce qui fait qu'on a cette relation de partenaire de vie, en tout cas, ou de business, avec ce client. Et la disruption, elle est en fin de compte quelque chose de très endogène, qui doit être faite à l'intérieur de l'entreprise, qui est impactée par son environnement, donc on est obligé de se transformer parce que l'environnement se transforme, et nos clients se transforment. Et donc la techno et tout ce qui est applicatif et nouvelles technologies, et je pense que pendant deux jours, vous avez eu assez d'informations autour de robotique, autour de la cognitive, je n'en rajouterai pas, mais en tout cas c'est un enabler, c'est un facilitateur, c'est ce qui permet de faire le changement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas le fondamental, ce n'est pas le technologique, mais tout ce qui tourne autour de ça. Et pour revenir à l'assurance, que ce soit général ou affinitaire, il y a un sujet qui est très intéressant, c'est de voir un petit peu quelles sont les interactions entre l'assurance et son client. Et vous m'excuser de la caricature, mais globalement, on vient, on signe une assurance, que ce soit une assurance auto, moto, shipping et autres, et donc on a ce contact-là avec notre assureur. Puis après, qu'est-ce qui se passe ? Moi, on se voit, mieux on se porte. Ça veut dire que l'assureur est bien content que son client ne l'appelle jamais, puisque là, il n'aura pas de sinistre et donc on est content. Et donc l'assuré, c'est pareil. L'assuré, moi, je vois mon assureur, mieux je me porte aussi, puisque je n'ai pas de sinistre. Et donc du coup, c'est comme s'il y avait un mariage et qu'on faisait chambre à part, quelque part, puisqu'on signe un contrat et puis on ne se voit plus jamais. Et puis le moins on se voit, mieux c'est. Et on oublie cette question de partenariat, on oublie cette question de live partner qui est très importante. Et en fin de compte, on met étalage de nos produits, on espère qu'il y aura une masse qui va l'acheter, comme ça je réduis mon coût du risque, et comme ça tout le monde est content d'être heureux. Alors que ce n'est pas ça. Le sujet, si on a à revenir sur la disruption, c'est deux choses qui sont importantes. C'est un business model qui fait revoir un peu. Et client centricity, alors gros sujet, où il y a toute l'excellence opérationnelle, la connaissance du client et toutes ces choses-là. Et donc on a entendu d'ailleurs dans d'autres conférences qu'on se disait de quoi a besoin le client. De quoi a besoin le client, ou en tout cas le client dans les services financiers et dans les assurances et les assurances affinitaires. Et les assurances affinitaires est un très bon exemple puisque je peux m'assurer quand je pars au ski et dire au cas où je me casse la jambe, et donc c'est un achat qui est ponctuel, que je fais avant même de partir, ou même sur la route en faisant cette transaction. Donc à quoi s'attend ce client-là ? Et là on a essayé de mapper, mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais donner quelques exemples. Mais grosso modo, un client, et un client cet être bizarre qui en fin de compte, c'est nous, tous, on est clients. Quelque part, ce dont j'ai besoin de mon assureur, écoutez, du conseil, advise me, conseille-moi et donne-moi ce qui est le mieux pour moi. Il y a des sujets qui sont les sujets de know me better, et là on en a parlé avec ça, c'est comment connaître ce client, connaître ses besoins, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il fait qu'il aura besoin de nous pour lui donner le bon produit. Parce qu'on parle toujours de cross-selling, comment on fait, comment on fait, quand on n'a plus contact avec lui. Et puis il y a des ask me, demandez-moi ce dont j'ai besoin, que je puisse m'exprimer, donc choisir ce que j'ai, mais il y en a plein. Et puis il y a deux qui sont très importants, c'est stick with me, c'est-à-dire rester avec moi, aidez-moi quand il y a des problèmes, et c'est là où il en est. C'est ce qui fait l'image d'ailleurs de l'assurance. Malheureusement, l'assurance, l'image n'est que l'image des gens qui sont sinistrés. Je pense que si je continue sur ça, c'est un sujet qui est exceptionnellement intéressant. Et tout ça, pour vous dire, la technologie est un enabler. Il faut revoir la disruption, c'est le métier, et comment on va le faciliter, comment on va le restructurer d'intérieur, avec un seul objectif, c'est cet être qui nous paye en fin de compte, notre client, qui nous ramène cette richesse-là, comment le servir, comment voir quels sont ses parcours, comment voir ce dont il a besoin, comment voir dans mon panel de produits ce que je peux lui offrir au bon moment, avec le bon média. Merci Tariq. Stéphane Fadard, je parlais tout à l'heure de société qui était parfois un peu éloignée de l'assurance. Je crois que c'est le cas de Victor et Charles. cette question, comment y répondre ? Moi, je trouve ça très intéressant, parce que je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas dans l'assurance, je ne connais pas tellement l'assurance, et pendant deux jours, en tout cas, je connais un peu mieux l'assurance. Par contre, ce que je sais, c'est que je connais mes clients. Et pour tout secteur confondu, Victor et Charles, c'est plutôt spécialisé dans l'hospitality, dans la connaissance client à travers l'intelligence artificielle. Et ce qui est vraiment important, tout secteur confondu, parce qu'on parle de customer centric, on parle de besoins, on parle de fidélisation, on parle d'hyperpersonnalisation, on parle de mettre l'humain dans un contact humain. Super. Mais sans connaissance, comment on fait ? Et c'est là tout l'enjeu de l'assurance et de l'innovation dans l'assurance. C'est que derrière, si vous n'avez pas cette connaissance actualisée, non transactionnelle ou historisée, vous ne pouvez pas être dans cette hypépersonnalisation. Vous ne pouvez pas être dans cette rapproche d'exigence client. Parce qu'aujourd'hui, le client cherche des services. Services dans un avion, services dans un hôtel. Et aujourd'hui, services aussi dans l'assurance. Aujourd'hui, un client se sent une notion du coût humain. Alors c'est vrai, vous allez dire, compliqué d'industrialiser le coût humain. L'intelligence artificielle sert aussi à ça. L'humain sert à ça. On parle souvent d'intelligence augmentée. C'est pour ça qu'il faut vraiment remettre cette notion de customer centric avec cette connaissance client. désolé de ne pas être un expert de l'assurance, mais par contre, je suis un expert de la connaissance client. Alors juste un point, parce qu'il y a une de la pacité, c'est que Victor et Charles sont experts dans le domaine du luxe, de l'hôtellerie, du voyage, et dans bien d'autres domaines. Donc c'est quand même intéressant, parce que c'est quand même des univers où la notion de client est quand même particulièrement présente. Ça rentre dans l'ADN. Et je pense que dans le cadre de la disruption de notre secteur, ce qui est important, c'est de revenir peut-être à une image de marque du secteur, de nos sociétés, pour qu'elles apparaissent dans les sociétés que les consommateurs ont envie de solliciter. Alexandre, Alexandre Espal, donc là, on se rapproche de l'assurance même très très près. Par rapport à la question que j'ai posée, comment y répondre ? Concrètement, je crois que quand on parle de disruption, on parle de changement des règles du jeu. Alors, on a tous constaté dans nos vies, avec Netflix qui a transformé l'accès au film, avec l'accès à la demande illimité, avec des applications également musicales. Et qu'est-ce qui fait que dans l'assurance, ça n'a pas été fait ? La technologie est présente. Et finalement, si on revient sur les fondamentaux, les besoins du client sont les mêmes, qu'on soit dans l'assurance ou qu'on soit finalement consommateur d'entertainment. Alors au final, nous, on est parti un petit peu de cette réflexion-là autour de Moonshot Internet qui est une AssureTech dédiée à tous les e-commerçants. et on s'est dit, il y a la technologie qui permet de faire des produits rapidement avec de l'exécution, il y a la possibilité de régler les sinistres en temps réel, en smart contract, avec ou sans blockchain. Et donc, finalement, ce qui va changer les règles du jeu, c'est tout simplement de s'adapter encore plus aux besoins des clients en utilisant finalement les ressources de notre métier et des nouvelles technologies qui apparaissent. et c'est tout ça qu'on souhaite faire et c'est pour ça que pour moi, la description finalement, c'est s'adapter aux besoins de clients avec les nouvelles technologies. Et donc, la réactivité, Moonshot, c'est la capacité en quelques dizaines de jours de créer un contrat d'assurance. Alors, on a un cas concret, enfin deux cas concrets, je laisserai Emmanuel parler du second qu'on va faire ensemble, mais le premier cas concret, c'est effectivement en partant de zéro, pas d'idée sur un produit, on fait en un mois donc un travaux d'idéation avec un partenaire, on le simplifie en assurance et deux mois plus tard, après cet atelier d'idéation, le produit est sur le marché donc on s'engage à faire des produits au maximum 90 jours. Emmanuel Marant, donc là, on est sur l'autre partie, parfois jugée comme étant anxiogène, c'est la partie sinistre, expertise, qui, on parlait de fraude tout à l'heure, donc c'est des éléments qui sont présents. Cette partie un peu terminale de relation privilégiée avec le client qui peut se passer bien ou mal, mais ça se prépare, comment Monuma prévoit les choses, voit les choses et répond à la question posée ? Alors tout simplement, si on fait un peu la quadrature du cercle, on est parti de la connaissance du client qui doit être de plus en plus fine, on est passé par le contrat d'assurance qui est adaptatif et qui est capable de se créer rapidement, il manque une dernière chose pour que le système innovant fonctionne et qu'on soit en disruption, c'est que le tir de confiance soit présent. Donc il faut que ce tir de confiance, finalement, il garantisse l'ensemble du système pour créer une garantie pleine et entière pour ce système. Donc nous, l'idée qu'on a eue, c'était de créer un tir de confiance numérique. Donc Monuma, c'est une société d'expertise qui, depuis quelques années, est en capacité finalement d'intervenir sur la partie sinistre pour régler les dossiers. On s'est plutôt dit qu'il fallait partir sur la partie prévention pour que le tir de confiance soit présent en permanence dans la vie du client pour qu'il n'ait plus de problématiques et qu'il agisse en sérénité. Donc le principe, ça a été finalement d'utiliser un système 100% blockchain, une application mobile qui met un expert dans la poche 24 heures sur 24 pour garantir l'intégrité des données et des valeurs assurées à tous les moments de vie. Parce que c'est là où la confiance doit être présente. Donc on conjugue une double certification blockchain et un système d'experts embarqués. Parce que nous, ce qu'on pense au sein de Monuma, c'est qu'il faut toujours qu'à la fin du parcours pour la confiance, il y a de l'humain et du digital. Il y a un pont qui permet d'allier une expertise humaine et une expertise blockchain. Voilà. Bien. Donc si on résume, on a une analyse des besoins par IBM de façon macro qui permet d'avoir un spectre très large. Du côté de Victor et Charles, on a la possibilité, et moi j'ai retenu un point qui était je connais mon client, c'est permettre à la société d'effectivement de bien connaître ses clients. On est capable d'aller vite et c'est un point qui a été souvent soulevé, qui était de dire la rapidité d'exécution, c'est un point vraiment essentiel si on veut lutter ou si on veut éviter de se faire disrupter demain peut-être par d'autres acteurs. Et puis l'élément de confiance, le tiers de confiance, la blockchain pour l'usager, pour l'utilisateur, pour le client, c'est aussi un point important puisque ça termine cette relation contractuelle avec le client. ça a été un peu le sujet je dirais de ces deux jours, c'est est-ce qu'aujourd'hui selon vous, les assureurs ont encore une place et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour éventuellement intégrer vos solutions, vos services et faire en sorte qu'ils ne soient pas disruptés ou est-ce qu'au contraire l'issue elle est déjà écrite et dans ces cas-là on n'a plus qu'à sortir d'ici dépité. en tout cas je vais commencer peut-être à poser cette question à Stéphane qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner cette évolution qui semble être une évolution un peu nécessaire et incontournable ? Déjà il faut arrêter de vivre en chambre à part c'est un peu comme dans un mariage on vit en chambre à part chacun a sa propre vie le digital vit bien critique effectivement l'assureur ou la transaction traditionnelle et vice-versa chacun a raison chacun a tort je vais prendre un exemple qui est assez intéressant Amazon qui n'a pas dans cette salle fait des achats sur Amazon Amazon aujourd'hui vous arrivez sur le site vous êtes reconnu vous avez une prédiction sur le besoin et vous êtes livré en quelques heures c'est un monde parfait n'empêche que Amazon aujourd'hui achète des points physiques et se développe en relais de croissance sur le point physique donc Amazon a considéré que aujourd'hui cette chambre à part allait se transformer en notion de synergie entre le digital et le physique et c'est là tout l'enjeu aujourd'hui de tous les secteurs et tous les secteurs où il y a évidemment une tension c'est que derrière il faut trouver l'harmonie à vivre ensemble entre le digital et le physique et c'est pas de dire tiens ça y est on va travailler avec une start-up tiens ça y est on va mettre une petite technologie on va mettre un peu d'intelligence artificielle pour la fraude pour la connaissance client super non c'est comprendre ces mondes comprendre comme on revient toujours cette connaissance comprendre effectivement les besoins comprendre les technologies pour créer la meilleure synergie et c'est ça qu'aujourd'hui on le voit aujourd'hui je prends Air France un de nos clients ils ont 130 personnes pour accueillir donc la clientèle de la première 130 personnes et ils utilisent Victor & Charles pour justement créer cette intelligence augmentation augmentée ils vont jamais remplacer les 130 personnes au contraire ils vont même renforcer cette équipe pour derrière proposer le meilleur service et pour vous assureurs c'est la même chose vous n'allez jamais justement éviter cette relation individuelle par contre vous devez utiliser des outils décisionnels fraude relation client sécurisation du parcours pour justement proposer et créer des opportunités c'est ça la chance aujourd'hui de l'innovation au service des industries très bien je vais retourner vers Alexandre Alexandre que faire pour justement accompagner les assureurs accompagner le secteur pour éviter ou du moins pour retarder s'il faut retarder ou pour évoluer avec justement ces nouveaux usages effectivement je pense que le secteur en a pris conscience pour donner juste un exemple Moinshot Internet c'est une assure tech c'est un cabinet de courtage une société de courtage et on est également une filiale de Société Générale Assurance donc loin de s'opposer finalement les assure tech les assureurs peuvent travailler ensemble coopérer émerger au sein de grandes compagnies ou de réassureurs donc on est finalement dans un écosystème qui est interdépendant et sur lequel on apporte des choses différentes probablement que les assure tech apportent des idées on parlait de l'exécution tout à l'heure et une volonté de s'inspirer des meilleures pratiques et de l'autre côté les assureurs sont apprenants ils ont une expertise sur un domaine et on est sur un domaine finalement où on jouait souvent il y a 2-3 ans à se faire peur en disant les assure tech les fine tech contre les banques contre l'assurance et en fait on voit aujourd'hui qu'on est dans un système de coopération Emmanuel ? Alors moi je partage tout à fait l'analyse d'Alexandre nous on est un exemple assez intéressant dans le sens où ça fait un an qu'on travaille avec un assureur la main dans la main de développer nos solutions qui est Alliance France l'idée c'est que pour moi l'assure et garde une place fondamentale à condition que son client soit accompagné lors de tous ses moments de vie donc les moments de vie effectivement sont assez nombreux et il faut que ce client se sente totalement en sécurité il faut qu'on crée vraiment une sérénité pour ce client avec les nouvelles technologies et pour moi cette sérénité viendra de l'usage de toutes les briques assurantielles et la connaissance client qu'on a mis en place un exemple simple qu'on voulait vous annoncer aujourd'hui c'est un partenariat entre Moonshot et Monuma grâce à la FG2A qui a effectivement réuni le meilleur de l'assurance d'hier et de demain sans laquelle on ne se serait pas rencontré l'idée c'était de prendre le meilleur de l'assurance contextuelle et le meilleur effectivement de l'expertise blockchain pour créer des produits simples qui serviront tous les jours donc je vais laisser la parole à Alexandre mais il y a un produit qu'on est en train de mettre en place qui répond à une demande que vous allez vivre tous les jours Oui concrètement effectivement en utilisant ces deux technologies blockchain assurance contextuelle ça va nous permettre de transformer tout le domaine de l'assurance au bagage et du coup les applications peuvent être larges et multidomaines puisque avec l'expertise Monuma on va pouvoir authentifier des biens de valeur savoir exactement ce qui sera couvert et assuré et avec le contextuel de pousser au bon moment et au bon endroit quand les gens en ont besoin du coup une petite assurance à un prix très très compétitif en temps réel et donc on croit que en fait c'est de la coopération justement on parlait des assureurs et des assure-tech mais aussi de la coopération entre assure-tech et société de nouvelles technologies qu'on peut arriver à mettre en place un nouveau modèle alors on parle des néobanques et pourquoi pas évoquer la néo-assurance concrètement c'est un cercle totalement vertueux puisque finalement si on fait un certificat blockchain valorisé avant et après on l'élimine finalement une petite partie du risque de fraude ce qui permet finalement que la confiance soit partagée entre l'assureur et son client et je crois que voilà ça correspond aussi à ce qu'on dit depuis deux jours c'est que toutes les hypothèses sont posées pour se dire est-ce qu'on doit investir racheter fusionner avec les assure-tech les faire grossir la solution enfin le but final c'est quand même de changer l'image de marque parce qu'on est quand même dans un secteur qui pâtit un peu d'une image qui n'est pas à la hauteur des services rendus à la population donc il faut changer cette image faire en sorte que peut-être demain on soit dans le top 50 des marques au niveau mondial au niveau de notoriété pas simplement au niveau business et donc je pense que ça peut passer effectivement aussi passer par tonariat donc la fédération comme c'est la décité peut être un accélérateur et aider les structures à se rencontrer à discuter et à toujours mieux servir le client j'avais une dernière question pour Tariq qui est présent et on a la chance d'avoir quelqu'un qui connait bien l'Afrique du Nord ma question c'est quid du Maroc quid de l'Afrique par rapport à ça est-ce que c'est exactement le même modèle ou est-ce que vous pensez qu'il y a des opportunités ou au contraire des freins qui pourraient impacter le marché le modèle le modèle de l'assurance et quelque part tous les changements et d'ailleurs je voudrais juste répondre il y a toujours une espèce de on met en face la fintech et la finance l'assurtech et l'assurance comme s'ils allaient se battre en l'occurrence c'est pas ce qui s'est passé tout le monde tous les les sages disaient que la fintech allait absorber la banque traditionnelle et donc du coup la reléguer au back office et devenir le back office ça s'est pas passé comme ça il y a une symbiose qui s'est faite et puis maintenant on voit que les plus grosses start-up se trouvent dans des dans des banques et c'est un fait donc voilà le legacy et la nouvelle les start-up ne sont pas ne sont pas en guerre bien au contraire pour quand on parle de client-centricity et donc parce que la technologie est la même et on peut la récupérer et puis tout vendeur de technologie sera très heureux de vous vendre de la technologie donc on sera toujours à l'isotechnologie mais les spécificités régionales en tout cas continentales c'est le client-centricity est-ce que quelqu'un qui est à Dakar c'est le même que quelqu'un qui est à Zurich est-ce qu'il a les mêmes besoins est-ce que son son quotidien est le même non au Maroc c'est la même chose est-ce que le alors on peut être spécifique parce que le Maroc c'est plusieurs régions et les spécificités sont différentes régions par région et donc du coup est-ce que c'est le même besoin donc du coup ce qui fait que les grandes tendances sont les mêmes mais les spécificités à la fois régionales continentales sont là et des fois on a tendance à sous-estimer cette capacité d'innovation au sein de ce continent de ce pays-là et c'est une vraie problématique parce qu'on ne le sait pas mais ce continent bouillonne bouillonne quand on est en train quand on est en train de chercher des bonnes idées ou des idées d'innovation très franchement allez juste taper innovation Afrique les 15 meilleures innovations et vous allez voir des choses magnifiques magnifiques et pas des choses basiques parce qu'à chaque fois on nous parle de la fameuse pompe à eau qui va sortir et puis il y a des gens qui travaillent sur des neurones qui sont dans des chips et qui sont intégrés des neurones vivantes de mouse de souris il y a des gens qui travaillent sur des sujets qui sont vraiment en avance par rapport au health care maintenant il y a des tablettes dans des pays je pense que c'était au Cameroun ils ont inventé des tablettes qui monitorent les problématiques cardiaques et donc qui les structurent et qui les internent dans un serveur global et là on serait nous heureux IBM d'intégrer ça pour traiter en masse et avoir vraiment tout ce qui est health care technologie cognitive technologie et des choses comme ça l'Afrique du Sud c'est pareil ils utilisent la VR donc tout ce qui est virtual reality pour former les gens qui vont travailler dans la mine je ne pense pas que c'est fait il y a énormément de choses très sincèrement allez voir parce que c'est exceptionnel en Ouganda il y a quelqu'un qui a inventé aussi un chest vest pour la pneumonie et pour traiter les enfants qui sont à la pneumonie il y a 16% d'enfants qui sont morts qui meurent de ça donc on bouillonne de ça on bouillonne de ça et puis si je peux me permettre l'exemple le plus typique le M-payment alors le M-payment quand on nous parle de cette innovation extraordinaire qu'on est en train de voir un peu partout moi je me rappelle quand ça s'était complètement planté à Strasbourg et c'est au Kenya qui l'ont fait et puis en Afrique du Sud et puis maintenant on est en train de travailler dessus au Maroc et ça va venir très bientôt je pense à la fin de l'année toutes les banques maintenant sont déjà en train de parler de M-payment donc c'est quelque chose qui a plutôt commencé en Afrique parce que l'utilité parce que le cas d'usage parce que le client en a besoin parce que quelque part on peut innover comme on veut c'est pour ça qu'il ne faut pas se figer sur la technologie le cas d'usage le client après la technologie ennablera ça facilitera ça et permettra de le faire si on se dit qu'est-ce que la blockchain va faire pour nous on a déjà on a perdu j'ai trop parlé alors on m'a coupé le micro il faut que je m'arrête mais en tout cas voilà comme vous l'avez compris c'est quelque chose qui tient à coeur je pense qu'après plusieurs pays et quand je reviens et que j'en suis revenu au Maroc je pense que les exemples de l'Ouganda d'Afrique du Sud de Cameroun j'attends à ce qu'il y ait encore plus et nous dans notre société IBM on est là pour ça on travaille avec Technopark on travaille avec tous les gens de bonne volonté qui veulent bien pousser un peu ce plafond de verre psychologique personne ne le met c'est à nous de le casser c'est quand même agréable de voir cet optimisme et cette joie et qui est une réalité et c'est vrai que pour finir sur la partie besoin c'est exactement ça essayer de développer quelque chose dont les consommateurs n'ont pas besoin il est certain que ça ne marchera pas il ne faut pas considérer que nos clients sont stupides et qu'ils absorbent tout ce qu'on leur donne il faut vraiment suivre ça il faut les accompagner et leur fournir rapidement ce qu'ils attendent et peut-être qu'on évitera la destruction par d'autres messieurs merci beaucoup merci de nous avoir permis de réunir ce panel merci à la fédération marocaine et à très bientôt merci merci